Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course le quintet de ce mercredi 1er décembre. Réunis 17 trotteurs de 7 et 8 ans, tous bien connus en pareille société. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 16, à savoir Podium du Rib. Il fait face à un engagement intéressant, il possède le meilleur chrono sur le parcours. Il a marché 13-2 sur ce tracé et sa dernière fin de course à Laval le 17 novembre plaide bien évidemment en sa faveur. J'en ferai mon favori de cette élève de Jean-Luc Claude d'Ersoir, le 16 Podium du Rib. On lui opposera logiquement le numéro 15, Pedro Vici, qui a réalisé une année pleine. Il a comblé une bonne partie de son retard de gain. Il vient de s'imposer facilement sur l'hippodrome de Rouen-Mokanchi. Seul bémol le concernant, il manque de référence sur les parcours de la grande piste de Vincennes. Quoi qu'il en soit, en théorie et au regard de ses performances de l'année, force est de lui accorder un large crédit. Le 6 Prince d'Aufor, la régularité même. Ce cheval reste sur la bagatelle de 5 podiums consécutifs. Il compte 7 participations dans les quintets pour 1 victoire et 6 places. Autant dire qu'une nouvelle fois, sa place est logiquement à l'arrivée de ce quintet de surcroît. Il représente l'entraînement du 13 en ferme et du 13 en verve et du 13 en forme Christian Bijon. Ensuite le 13, précieux Périne. Certes, il reste sur une série d'échecs. Mais attention, ce pensionnaire de Jean-Michel Baudouin n'a pas démérité. En dernier lieu, à Laval, dans l'épreuve référence du 17 novembre. Il a terminé convenablement, cette fois-ci confié à Jean-Michel Bazir, déféré les 4 pieds. Il faut s'attendre à le voir courir de manière offensive. D'autant que ce numéro 13, précieux Périne, possède également des références sur les parcours de tenue à la grande piste. Ensuite le numéro 8, Patte de Fontaine. Il a pour lui sa fraîcheur en cette fin de saison. Il a terminé 2e d'un quintet le 12 novembre à Vincennes sur la petite piste. Attention à lui, c'est un séduisant candidat pour une place à Bellecote. Ensuite le numéro 12, ce ne sera peut-être pas la jument de tout le monde. C'est le numéro 12, Passion du 1. Et pourtant, elle ne manque pas de références dans les lots de ce genre. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Confié à Mathieu Abrivar et déféré les 4 pieds. Il faut s'attendre également à un bon comportement de sa part. Elle pourrait bien venir pimenter les rapports. Le 17, Pensez Mika. 3e à Laval en dernier lieu le 17 novembre. Preuve de sa bonne forme de moment. Elle va finir vite. C'est la plus riche du lot, ce n'est pas sans raison. Ensuite le numéro 4, Savoir Perfect Sky. Il me semble barré pour le succès. Mais c'est un cheval régulier, confirmé en Paris Société. Il est en forme. Et Michel Lenoir, son entraîneur driver, le défaire pour l'occasion. Bref, ça semble suffisant pour prendre une place. Je me résume pour ce quintet. Le 16, Podium Durib. Le 15, Pedro Vici. Le 6, Prince d'Aufor. Ensuite le 13, Preciopérine. Le 8, Pate de Fontaine. Le 12, Passion du Hame. Le 17, Pensez Mika. Et le 4, Perfect Sky. Sachez dans cette épreuve, je vous conseille surtout les trois bases en champ réduit. Le 16, le 15 et le 6. Informations également concernant la quatrième, toujours en réunion 1 à Vincennes. Stéphane Rouxelles attend une confirmation de sa pouliche Tétis de Vaujour. C'est le 401. Elle vient de bien courir. Rien ne s'oppose à une confirmation. Elle vient de se classer deuxième dans un lot de même facture. Edi Lebec, c'est la course visée avec le 402 Ta-Joselin. Il s'attache des services de Jean-Michel Bazir. On a préparé cette course avec Minussi. Et donc un bon comportement est attendu. Donc le 401 et 402. Compétitifs pour un bon classement. Mais attention, dans cette épreuve, ils vont faire face à une pouliche, un retard de gain. Une pouliche de qualité qui devrait vite se hisser parmi les meilleures de sa promotion. C'est le 404 Thunder Knight présenté par Jean-Philippe Dubois. Donc le 404, 402, 401 pour un couplet dans l'ordre préférentiel. Ensuite, dans la cinquième, à mon avis, le 511 Négociant d'Ortige s'annonce difficile à battre. Ces trois dernières sorties sous la selle se sont soldées par autant de faciles et convaincants succès. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable. C'est un cheval qui a de la marge dans les lots de ce genre. Or, 511 Négociant d'Ortige. On lui opposera le 512 Onyx du Relais qui revient sur un parcours de vitesse à son entière convenance. 511 pour un jeu simple gagnant placé, encouplé avec le 11 et le 12. Nantes maintenant. Dans des informations, en Réunion 2 à Nantes, Sylvain Dupont n'était pas négatif pour le 220 Quicker Magoda. Pas négatif pour un accessite. Son cheval revient progressivement mieux. Il faut commencer à le suivre, voir son comportement. Mais ici, une troisième place à Belcote n'est pas impossible. Dans cette épreuve, sachez que Patrick Fossard est confiant. Le 112 Kenzo Dei qui a des titres à faire valoir sous la selle. D'ailleurs, les 5 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus avec la selle sur le dos. Attention dans cette épreuve, 214 Rive droite au regard de cette dernière performance. C'est sans nul doute la concurrente à battre. 214 Rive droite pour la victoire. 212 Kenzo Dei pour une belle place. Et le 220 Quicker Magoda, comment il faut commencer à surveiller son comportement. 414 Canard Lomont, Patrice Toutain confiant. D'après lui, son cheval doit pouvoir terminer sur le podium. Vous êtes averti. 414 Canard Lomont, Patrice Toutain confiant. Je termine avec le 714 Orlando Debrel. Notez bien, il n'a jamais terminé plus loin que troisième lors de ses 11 dernières sorties en pareille société. Celle des driveurs amateurs. Rien ne s'oppose à une confirmation. C'est un pari séduisant pour un jeu simple placé ou éventuellement pour un report. Donc, les informations pour Nantes. Le 214, le 414 Canard Lomont et le 714 Orlando Debrel. Des numéros faciles à retenir. Très bon jeu à tous. Bonne journée et rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...